Donc Alain, bonjour, on va montrer à nos internautes le fonctionnement, le démarreur de notre débroussailleuse. Le premier point, le premier point chers amis, c'est le bouton du démarrage. On a ici une position stop et une position marche à l'arrière. A l'avant on ferme, à l'arrière on ouvre le fonctionnement du moteur. Ici on a les manettes d'accélérateur, on appuie sur la gâchette dessous ici, là, on appuie sur celle ici et on vient cliquer le bouton de sorte à ce que l'ensemble reste bloqué en période donc dite d'accélération. Premier point, on fait attention que le trident soit en position de sécurité, qu'il ne soit pas posé sur un carnage de sorte à ce qu'il puisse y avoir éventuellement un blocage au démarrage. Ensuite Alain, on vient ici et on a ici deux positions du starter. Le starter en position ouverte et la position ici fermée. Comme nous avons déjà lancé la débroussailleuse, on ne va pas mettre le starter en position marche, on va le mettre en position fermée puisqu'on vient de la faire fonctionner il y a une minute. Le deuxième accessoire, c'est le lanceur, on tire sur le lanceur jusqu'au blocage et quand on sent une pression, une résistance, à ce moment-là on tire de sorte à ce que le moteur puisse démarrer. On a fait au préalable ici quelques pressions de sorte à permettre au mélange d'arriver dans le moteur en partant du réservoir. Quand on appuie ici, on voit les bulles d'air qui montrent bien que le mélange passe du réservoir au carburateur. Nous ne mettons pas le starter puisqu'on l'a mis tout à l'heure, on met en position basse et donc je vais lancer. Je sens que là il y a une pression et quand j'ai la pression je tire.